Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes un bon endroit. Avec Cameroun TV, l'information de qualité vous y est proposée. Notre équipe d'experts politologues et analyses sportives vous remercie pour vous qui êtes toujours abonné et continuez à nous faire confiance. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification pour rester toujours informé. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité, elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'état de droit. Clinton J. envoie un message à son après sa non-convocation, il n'a pas été sélectionné, il a envoyé un message à son, il est buteur en ligueur Corrigo Berson, est à Abu Dhabi pour les derniers préparatifs avant l'heure. Il s'y est rendu avec la délégation avancée des lions indomptables convoqués pour le mondial, une liste qui créait toujours la polémique, avec l'absence de grands noms tels que Michel Nga 2 et Clinton J. Si des tractations sont faites pour repêcher Michel Nga 2, Clinton J. a envoyé directement un message à Rigobertson en effet, le lion indomptable Clinton J. est buteur lors du match, nul de 6 Vasport contre un Rani Espor, deux tirs et deux coups, il s'agit ainsi du deuxième but de l'attaquant camerounais en Superliturk. Malgré les deux buts inscrits, l'équipe adversaire a su se racheter dans les dernières minutes en égalisant le footballeur expérimenté de S0 Vasport, Clinton J. fait bouger les réseaux pour la deuxième fois, cette saison avec le but qu'il a mis à UMRA. Le Ballon d'Or 2022 appartient désormais à l'histoire. La 66e édition de la plus prestigieuse récompense individuelle a rendu son verdict lundi le 17 octobre 2022. Le Ballon d'Or récompense le meilleur footballeur de la saison 2021 à 2022 grâce à jury international réunis par l'organisateur France Football.Karine Banzma a été le principal acteur de la soirée qui a réuni les plus grands footballeurs de la planète. L'attaquant du Real Madrid a décroché son premier Ballon d'Or au terme d'une saison riche, avec notamment une nouvelle Ligue des champions et un titre de champion d'Espagne avec le club madrilène. L'attaquant du Bayern Munich Sadio Mane, ancien joueur de Liverpool Football Club, a été récompensé par le trophée Socrate pour son engagement sociétal. Le champion d'Afrique sénégalais, deuxième au classement du Ballon d'Or derrière Karine Banzma, a été honoré pour son sens de solidarité envers les couches vulnérables de son pays. construction des infrastructures, remis périodiques de dons, scolarisation des enfants, etc. La cérémonie très médiatisée a été suivie en direct par le monde entier. Un Camerounais appelé Gvon Hermann Koyessi est sous le charme de Sadio Mane, qu'il met devant le président de la Fédération Camerounais de Football, Fekafu, Samuel et tout-fils. Bravo à lui, Sadio Mane, N-D-L-R. Vraiment. Pas des bêtises conscientes de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité. Elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'État de droit.Mondial 2022. La liste des joueurs retenues reste ouverte, et tout rassure mais à condition tout était dans la tanière. C'était ce lundi lors de la dernière répétition des Lyons indomptables. Ils reçoivent la Jamaïque ce mercredi, ce lundi 7 novembre 2022. Samuel et tous est rendu dans la tanière des Lyons indomptables. Cette visite du président de la fédération camerounaise de football dans la tanière avait pour but d'encourager les joueurs qui s'apprêtent pour la coupe du monde, qui se jouera au Qatar dans les prochains jours dans la tanière. Samuel et tous a rappelé aux Lyons indomptables présents que le rêve est permis, et surtout que la liste des joueurs qui seront retenus pour le mondial reste ouverte une lueur d'espoir pour les joueurs locaux et internationaux, qui espèrent toujours rejoindre la sélection nationale pour défendre les couleurs camerounaises. Les Lyons indomptables se sont entraînés ce lundi en toute décontraction en fin d'après-midi au stade de Noa et qu'elle, à quelques heures du match amical tant attendu contre la Jamaïque Samuel et tous, dans sa verve de motivation habituelle, tout en leur demandant de croire chacun en ses rêves, a également exhorté les uns et les autres à saisir l'opportunité et l'envergure d'une telle rencontre pour s'illustrer et briller à me fendre la mercredi.